On l'avait vu quand on était à Lyon, qu'elle avait disparu parce qu'on s'est dit elle n'est plus là. Et puis quand elle a ouvert les yeux, on s'est dit elle est là, elle est revenue. Je m'appelle Emmanuel, je suis le père de famille de Méline et de Louane. Nous vivons actuellement à Annecy avec Nathalie. Et Méline a eu un très grave accident en 2012. Ma fille s'est étouffée en mangeant et bien que j'étais formé au premier secours, impossible de faire sortir le petit morceau de saucisse qui obstruait sa trachée. Et finalement, très rapidement, elle est tombée en arrêt cardio-respiratoire dans mes bras. Les services de secours ont mis quand même énormément de temps à pouvoir la stabiliser, déjà la ramener à la vie. Et puis finalement, elle enchaîne arrêt cardiaque sur arrêt cardiaque. Le cerveau avait souffert beaucoup trop. Les premiers examens qui ont été faits à J plus 2 n'étaient pas bons. Et dix jours plus tard, étaient encore plus mauvais. Elle avait perdu la totalité de la capacité de son cerveau. Elle serait en incapacité de sortir de son coma végétatif permanent, irréversible. Pendant ce temps-là, une maman d'école, Elisabeth Descarac, nous fait suivre une neuvaine par l'intercession de Pauline Jarrico. Et puis, on fait cette neuvaine qui se termine le dernier jour de l'école avec une messe. Et puis, on trouvait ça magnifique finalement d'avoir toutes ces personnes qui priaient autour de nous pour sauver Méline. Méline est transférée le 2 juillet et le jour d'anniversaire de Louane d'ailleurs. Et puis, elle n'arrive pas de la même manière qu'elle était partie. Quand je dis « elle n'arrive pas de la même manière », c'est qu'elle était totalement différente. Donc, quand elle était à Lyon, elle était totalement éteinte. Les yeux étaient vitreux, noirs, profonds. On avait l'impression de voir au fond de son âme comme si on regardait bêtement par le trou d'une serrure. Et quand elle est arrivée à Nice, à l'hôpital, les yeux étaient totalement différents. Ils avaient retrouvé de la vie. Et vraiment, pour expliquer l'histoire, c'est vraiment comme si on avait mis « on off » sur une machine. Et aussi bien Nathalie que moi, l'avons vue en même temps. On l'avait vue quand on était à Lyon, qu'elle avait disparu parce qu'on s'est dit « elle n'est plus là ». Et puis, quand elle a ouvert les yeux, on s'est dit « elle est là, elle est revenue ». On s'est dit « il a dû se passer quelque chose pendant le transport et on aurait bien aimé être là pour voir ce moment ». Quelques jours plus tard, on rencontre le service médical qui s'occupe de Méline. Et le médecin en chef nous dit « le dossier médical ne correspond pas à votre fille ». On s'est posé des questions pendant très très longtemps avant de comprendre ce qui s'était passé et d'assimiler ça au miracle de Pauline Jareko. La personne qui fait les IRM du cerveau dit que c'est impossible de récupérer comme ça. Son adjoint lui dit « c'est un miracle ». La personne qui fait les tests de potentiel récupère la récupération totale des ondes cérébrales. Et puis, nous, on avait notre certitude. On savait où on était passé. Et c'est de ce moment-là où je m'étais dit « je vais écrire quelque chose pour Méline, pour qu'elle comprenne dans le futur par où elle est passée ». Le but, ce n'était pas d'écrire un livre pour le faire paraître. C'était vraiment de lui donner tout pour qu'elle puisse comprendre qu'elle a été aidée à un moment donné dans sa vie par Dieu. Donc, j'ai écrit ce livre, je crois, j'ai commencé deux ans à peu près après l'accident. Et j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête, du pire jusqu'au plus beau. Je ne savais plus comment finir le livre parce que ça aurait pu continuer longtemps. Et puis, finalement, le miracle a été officialisé par le Vatican. Et je me suis dit que c'était une belle fin pour le livre que je voulais laisser à Méline. Tout ce que l'on avait pu expliquer a été reconnu comme miracle. Et on se dit, finalement, on a vraiment eu ce cadeau d'ivre. Et c'est pour ça que je me suis fait baptiser quelques années après l'accident. On s'était posé question tellement souvent, mais pourquoi elle, pourquoi elle, pourquoi pas d'autres enfants, pourquoi pas d'autres personnes qui prient en permanence. Et à un moment donné, le pourquoi devient merci. Aussi simple que ça, on ne peut rien dire de plus. Sous-titrage ST' 501